Et salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo Donc vidéo Airsoft Comme vous avez pu le voir dans le titre On va faire de la customisation Donc customisation d'une réplique Deux points, une réplique de FNX45 Donc hop, vous pouvez l'avoir juste là Donc on va s'attaquer Aux custom Cette réplique de FNX45 on va la customiser En trois couleurs Du noir, de la réplique de base Du blanc et du doré Et ensuite du coup ce sera tout On va démonter la réplique Pour pouvoir récupérer que les coques externes Puis ensuite on va s'attaquer au reste Donc avant qu'on s'attaque au custom de la réplique Je vous laisse vous abonner et lâcher un gros pouce bleu Si vous voulez voir d'autres customisations de répliques Sur la chaîne, donc là c'est une customisation Très légère, on va juste Modifier la couleur, on ne va pas faire de changement Que ce soit de la découpe Ou de la gravure sur la réplique Mais si ça vous plaît et que vous voulez d'autres vidéos de ce type N'hésitez pas à me le dire Et on fera ça sur d'autres répliques dans le futur Parce que j'ai déjà quelques idées de répliques A modifier ou à customiser Donc sur ce, on s'attaque au démontage de la réplique C'est parti Donc on va s'attaquer au démontage de la réplique Donc en premier lieu, on enlève le chargeur de la réplique On le met sur le côté La réplique, elle est déchargée et avec la sécurité Donc on tire le canon jusqu'ici On redresse ce pivot Et ça va débloquer la glissière Et on sépare la réplique en deux Donc si on faisait un custom Et une peinture complète de la réplique On démontrait toute la partie interne Dans notre cas, tout le receveur bas, donc cette pièce On ne va pas s'en occuper en fait On va la laisser noire en fait À la limite, la seule chose que je ferai C'est peut-être peindre en doré les écritures du FNX Donc cette partie, on va la laisser comme ceci On n'y touche pas puisqu'elle va rester noire Donc ça, on met de côté, on réserve Donc on se retrouve avec le canon Et donc le receveur supérieur Donc pour le receveur supérieur On va démonter toute la mécanique Puisque c'est cette partie qu'on va venir peindre en blanc Et on va venir customiser ensuite Peindre en doré tous les marquages Et ensuite on fera soit peut-être un motif Soit on laissera brut en fonction de ce qu'on fait Pareil, le protège Pas de vis pour mettre un canon ou un silencieux On va le peindre en blanc aussi Donc ça, on met de côté, on garde Donc on va s'attaquer du coup au démontage C'est parti Donc il va nous falloir un tournevis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc on s'attaque au nettoyage Je vous mets ça en accéléré Et on se retrouve juste après Générique du coup voilà donc là on a fini de dégraisser le canon supérieur et le petit cache pas de vis pour le silencieux du coup on va s'attaquer à la première partie de la sous couche je préfère pas le poncer le métal parce que j'ai peur de faire des micro rayons et pas arriver à bien uniformiser le ponçage c'est pour ça que on le fait avec une sableuse pour que ça soit parfait du coup c'est pour ça que je fais juste le dégraissage on va s'attaquer directement avec une sous couche de noir mat pour faire l'adhérence et ensuite on passera avec le blanc le vernis et la peinture d'oreille du coup on va se retrouver en extérieur pour pouvoir peindre la réplique donc c'est parti Générique 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 Du coup voilà donc là on se retrouve après la peinture et le remontage vous avez pas donné le remontage de la réplique puisque c'est la même chose que le démontage juste dans l'autre sens du coup pour la révélation de la réplique c'est parti Générique 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 du coup voilà donc comme vous avez pu le voir dans le petit montage avant la réplique est terminée fonctionnelle donc elle fonctionne comme comme à l'origine par contre là on va parler du coup de qu'est ce qu'il faut pouvoir peindre la réplique donc là vous avez vu j'ai utilisé plusieurs bombes de peinture puis j'ai fini avec de la peinture en peau pour les finitions de la réplique donc ne lésignez pas sur la qualité des bombes de peinture si vous voulez faire la bombe le mieux reste à l'aérographe jamais pas j'en resterai sûrement pour le prochain custom parce que je passe à 100% de ce que j'ai fait du fait que avec la bombe mais il ya quelques petits défauts faut pas lésigner sur le prix des bombes puisque j'ai fait sur le on va faire ça de suite sur ce silencieux sur le filetage qui a autour du cyan du la fen canon pour le silencieux j'avais mis une première bonne peinture blanche hardcore catastrophe c'est des boulettes le spray t'es pas bon même en changeant la caps de la bombe horrible donc ne lésignez pas le mieux reste en bombe la peinture pour figurines et maquettes ça reste le mieux la secouche noir que vous avez vu c'est la bombe citadelle et là c'est une pépite les amis c'est vraiment une fine pellicule partout bien homogène pas une seule goutte parfait après si vous voulez passer sur la bombe de peinture plus classique vous pouvez trouver plus facilement que la bombe de peinture citadelle fait pour les maquettes la bombe 94 de chez montana la 94 passe beaucoup mieux elle fonctionne très bien tout le plan de la de la réplique est faite avec de la montana 94 aucun souci par contre éviter la hardcore c'est la bombe haute pression et du coup ça fait pas un super rendu sur la réplique du coup voilà c'est les petits chips que je vous donne prenez votre temps n'hésitez pas à faire des sous couches et surtout n'oubliez pas la fin de vernir la réplique donc avec du spray vernis ou du vernis à la main ça fera une plus épaisse donc sera moins beau vous le faire à la bombe ou à l'aérosol si vous pouvez attendez que la peinture soit bien sèche donc attendez un ou deux jours deux jours c'est bien voir un petit peu plus parce que parfois si la peinture a tendance à craqueler avec le vernis du coup ça va amplifier la chose et vous pourrez pas la rattraper vu que vous aurez vernis donc n'hésitez vraiment pas à attendre bien que la peinture soit bien sèche du coup voilà c'est tout pour cette vidéo si elle vous a plu que vous voulez voir d'autres qui sommes de réplique n'hésitez pas à liker la vidéo et à me le dire dans les commentaires et du coup on se retrouve dans deux semaines pour un petit projet DIY je pense sur la domotique je vous dis rien parce que c'est pas sûr à 100% soit sur la domotique ou sur les panneaux led comme je vous ai dit la dernière fois on verra quels composants arrivent en premier sur ce je vous dis bye bye et on se dit à dans deux semaines bye bye au revoir